Eh bien, salut tout le monde, c'est Jill et Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play. J'espère que vous êtes en feu parce qu'on est parti sur Tomb Raider. Lara Croft, la pilleuse de tombes professionnelle, fille d'une famille de milliardaires, si je me souviens bien. Il me semble que Lara Croft est super riche. Ce jeu-là, j'y ai déjà joué. J'ai joué à sa sortie en 2013 sur la PlayStation 3. Donc ça fait suffisamment longtemps pour que je me souvienne fuck all de l'histoire. Si vous aimez Tomb Raider, sachez que j'ai aussi acheté Rise. C'est ça, Rise of the Tomb Raider, qui est la suite, je crois. Et si vous aimez Rise of the Tomb Raider, on pourra peut-être faire aussi Shadow of the Tomb Raider. Donc je pense que c'est une trilogie. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres par la suite. J'en sais rien, mais pour l'instant, c'est les trois qui sont sortis. Et j'espère que vous êtes excités à l'idée d'un nouveau let's play, difficulté des combats. On va y aller en normal. On va sûrement avoir une cinéma. Un célèbre explorateur a dit un jour, les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, Quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Ah ben là, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Wow! Que le cinématique! Ok! Ça commence sec! Je suis en train de m'étouffer juste à le regarder. Alright! Ils perdent beaucoup de sang! Léon! Il faut faire un garrot! Elle m'a perdu les autres canaux! Il y a des blessés! Je ne savais que ça allait arriver! Mais où sont-nous? Venez nous citer! Léon! 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 Je suis là! Ouch! C'est pas gentil! Ouais! Ça commence sec! Je pensais qu'il allait avoir une petite mise en situation, quelque chose. Non, non! C'est euh... Une production! Dénormez de Cислyes! La main part! La main part! Dénormez de l'analyse... Enleverant la main part! A des bouteilles et à vertex! ok c'est moi qui joue c'est moi qui joue oui c'est moi qui joue parfait yes sir on se balance allez on se cogne sur les cadavres là oh miam 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 ça sent bon oh oh on va faire pareil ah non j'ai foutu le feu j'ai foutu le feu que j'ai fait effectivement oui oui ouch 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 ah ah non ok ok c'est plus petit que ce que je pensais ouais ça là ça va être tout le jeu d'accord parce que dans Tomb Raider Lara Croft elle se fait massacrer ben raide bon donc on est sur PC j'ai une manette de playstation dans les mains mais le jeu date de 2013 forcément c'est l'affichage d'Xbox au début c'est sûr j'ai encore à être tout mélangé qu'est ce que c'est ce endroit il va falloir que je fasse la traduction des touches qu'est ce qui s'est passé bien euh je pense que ton bateau a coulé je sais pas qu'est ce que tu faisais en bateau à la base t'étais parti à l'aventure comme tu disais euh ok donc X c'est carré right c'est ça pour interagir c'est carré pour une grotte humide je trouve que ça brûle plutôt bien ah ça commence sec aucune mise en situation dès le début on est projeté dans l'action euh utilisez LB pour examiner votre environnement ok c'est L1 j'imagine que je peux foutre le feu à ma torche appuyez sur A pour sauter vous accrochez une corniche attendez je suis tout le temps en train d'ajuster le son de mon bord je sais pas s'il est trop fort ou pas assez fort c'est dur à évaluer ok vous accrochez une corniche bon bah c'est X pour sauter on va brûler tout ça là mais en même temps c'est une salle remplie de bouteilles de vin ça va pas bon effectivement quel boucan oh oh non je reviendrai pas ben oui c'est pour ça que tu m'as accroché au plafond tantôt comme un saucisson je suis pas un saucisson je suis une madame monsieur pas un saucisson quelle situation désagréable moi je serais mort à peu près 8 fois déjà imaginez Tomb Raider avec Jay le magnifique je me serais même pas rendu compte de ce qui se passe j'aurais été le gars dans vous savez dans le bateau au tout début de la cinématique le gars qui s'est fait emporter par le courant bon ben ça c'était moi balise d'objet appuyez sur LB pour mettre les balises d'objets en surbrillance combien de temps je peux le tenir ok je peux pas le tenir ben ben longtemps euh oui vraiment je suis censé pouvoir interagir avec ça ça me semble être une mine anti-sous-marine non on va s'en éloigner pour plus ça quitte ça commence déjà par des énigmes ok ben faut que j'évite je sais pas mais on peut le brûler dans le doute on brûle tout bon ça va sûrement me permettre de traverser la chute sans que ma torche s'éteigne ce qui va me permettre de foutre le feu à toute la caverne parce que comme je vous ai dit la raccroft elle aime bien détruire des choses d'accord je peux foutre le feu aux boîtes de carton ils vont s'éteindre ils vont s'éteindre à cause de la chute d'eau ouais c'est tes bagages ça là ok pis ça effectivement on est d'accord là dessus je pense qu'il y a une certaine connexion entre eux ce qui est des priorités on va passer par là c'est quand même par là aussi ça fait l'affaire moi j'ai absolument aucun problème avec ça ouch non mais c'est normal c'est le jogging matinal pour la raccroft il n'y a absolument rien avec son tourneur là elle fait ça à tous les modèles c'est pire concharted ah non mais lâche moi ah je suis mort voilà c'est fini elle a t'offert à peu près 10 minutes de plus que moi j'aurais duré c'est toujours pas au pire ok plus d'ennemis oh 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 les rochers défient les lois de la physique apparemment oh 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 c'est épuisant oh oh seigneur toutes les QTE qu'il faut que je fasse je connais pas encore les boutons de la manette d'Xbox allez 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 on est presque rendu littéralement la lumière au bout du tunnel non oh oh non ah pas plus Hey, je me souviens, en 2013, quand j'ai sorti, c'était magnifique. D'ailleurs, ça l'est toujours. C'est sûr que selon nos critères modernes, c'est plus tant impressionnant, mais à l'époque, mon dieu, sur la PlayStation 3, c'était à la fin de la PS3. En 2013, je pense que la PS4 est sortie à ce moment-là. Laissez-moi juste... Je vais baisser un petit peu le son de la musique, parce que j'ai l'impression qu'elle est trop forte par rapport au reste. On peut-tu rester ici, en fait, pour le moment? On a enfin l'occasion de respirer un peu. Parce que, hey, le jeu, ça a commencé sec. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pouvez mettre la vidéo en 1440. Normalement, je vais essayer de faire le Let's Play au complet en 1440. Ça se peut que je doive baisser en 1080 s'il y a trop d'épisodes. Ça, c'est sûr. D'accord, je fais comment pour accéder au croquis en question? On a une carte. OK, la carte, c'est le bouton Share. Il va falloir que je m'y habitue. On a une carte. Ça, c'est l'île. Ou plutôt lieu inconnu. C'est un lieu inconnu, mais on connaît nos coordonnées exactes. Point de compétence. Zéro matériau. 2% du jeu terminé. Survivé continue à avancer pour survivre. Centré. Zoom avant. OK. Centré. Fermé. Bon. Puisqu'il y a des coordonnées géographiques, peut-être qu'il va y avoir des trésors. Ils sont morts. Ils se sont faits manger. C'est pas rassurant, comme il. C'est le Triangle des Bermudes, mais... Ben, c'est ça. C'est le Triangle des Bermudes, mais pas dans les Bermudes. Tout simplement. Est-ce que je peux courir? OK, non. Elle a décidé qu'on marchait. Bon, on va marcher. Moi, tu vois... Je n'ai jamais compris pourquoi il faisait ça debout. Est-ce que tu veux vraiment que tu la contrôles? Oh, là. J'ai l'impression que oui. Pourquoi elle ne se met pas juste à quatre pattes? Comme ça, continue de même. Pourquoi tu es obligé de rester debout? Tu sais, il y a des fois dans la vie où il faut s'accroupir. Il y a des situations qui nécessitent une certaine adaptation que tu n'as pas, Lara. Je sais que tu es fait tough, que tu veux le montrer aux gens. Tu es une femme forte et compagnie, mais à un moment donné, moi, je n'aurais pas honte. Moi, j'envelopperais le tronc avec mes bras. En fait, j'emmènerais le tronc avec moi. Juste au cas où, là. Ben oui. Toi, tu vois un avion comme ça, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est « Ah, je vais le traverser. Je vais grimper dessus. » Ça me paraît une très, très bonne idée. Elle peut sauter, ok. Oui. Ben oui. Tu ne regrettes pas? Toujours satisfait de tes choix de vie. Wow. Ok. Bon, ben. C'est beau, tu es intact. Bon, on va continuer. Donc, il y avait des gens qui voulaient nous manger. Ils nous ont tout emballé. Je pense que la prochaine étape, c'était... Attends, appuyez sur... On peut double saut. On peut double saut. Trop forte, trop forte, trop forte, trop forte. Le sac de Sam. Sam! Elle s'est fait de manger. Ils ont dû passer par là. En tout cas, ça risque d'être un let's play très, très agréable. Si vous voyez ce que je veux dire. Disons que Lara... Lara a fait rêver. Euh... Il n'y a pas... Quelque chose d'autre que je peux ramasser, non? Ok. Ben oui. Ben oui. Est-ce que ça allait déjà beaucoup trop bien? Ah, seigneur. Abritez-vous de la tempête. Oui. Oui. Effectivement. Surtout habillé de même. Moi, ce n'est pas pour me déplaire, hein. Un concours de wet t-shirt. Mais... Ah non, il y a des loups en plus. Ah, ce n'est pas pour me déplaire, là. Les concours de wet t-shirt. Mais c'est vrai que... Ce n'est pas habillé de même que tu... Tu vas pouvoir survivre longtemps. Ah, ah, ah. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. Ouais, euh... Check la shaker. Ouais, il faut que tu allumes un feu, là. T'en as allumé tellement. On a vu que tu aimais... T'avais un petit côté pyromane. C'est le temps de l'utiliser, ton côté pyromane. Check bien ça. Elle va te faire un feu. Trois minutes. Hop, hop, hop. Tchak, tchak. Avec ses dents. Elle va allumer le feu avec ses dents. Mais non, elle triche. Elle a une allumée. Bon, ben là, il suffit d'attendre les secours. Voilà. C'est la fin du jeu. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Flashback. Oui. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est. Pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille. Tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais je n'aime pas cet endroit. Cette tempête ferait passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamata est se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayez a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme beau vous semble. Ouais, ben tu regrettes, hein, hein ? Hein, tu regrettes, hein ? Bon. Seule face à la nature ! Cherchez de la nourriture ! Très bien. Je pense que le cannibalisme s'impose. Oh, comme c'est pratique ! Un arc ! Cette arc me sera utile ! Ben oui ! Comme par hasard ! Elle a trouvé une arme pour chasser le cerf ! On va faire ça. Oh ! On me donne des flèches avant l'air. Euh, Corrie. Voilà. À moi ! À moi ! À moi ! Elle a miraculeusement guéri de son trou dans son ventre. Elle a juste perdu 8 trains. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ça y est, j'ai mon... J'ai mon mentor... ... qui me parle dans les arrêts. Ok, si tu es dépassé un cerf, on va faire ça. Pour ça, il faut le trouver, le cerf. Ça fait quel bruit, un cerf ? Oh, des flèches ! À moi ! À moi ! Est-ce que je peux aller sur les troncs ? Oui ! Ninja ! Mais qu'est-ce que je vois ? Mais qu'est-ce que je vois ? Oh ! Dans le popatin ! Merde ! Je fais comment pour annuler ? Hmm... Je ne sais pas comment je fais pour annuler. Je t'ai tiré une fois, c'était une erreur, excuse-moi. Je voudrais juste me faire pardonner, laisse-moi t'approcher. Yes ! Yes, le meurtre ! Pas besoin de manger des humains, finalement. Eh ! Non, c'est vrai, c'est carré. Euh... Bon, là, c'est la partie la moins agréable. Ah oui. Effectivement, je suis désolé. J'espère que tu as un couteau sur toi. J'espère que tu as un couteau sur toi. Parce qu'avec les dents, ça va aller mal. Une flèche, c'est mieux que rien. Ha, 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 ha. Oh, miam. En tout cas, là, elle a de la bouffe pour, euh... Pour un bon bout, hein. Un point de compétence, trouver un feu de camp. Quoi, c'est tout ? Ben, tu ne l'as pas dépassé, hein. Ecoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la terre et les étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Ouch ! Hey, c'est la guerre ! Ok, comment je peux annuler ? Ah... Attends. Attends, je fais ça. Je fais ça. Oui, ok. Je peux annuler en faisant ça. J'ai fait comment pour changer de bord comme ça ? Ok. Ça, c'est pour zoomer. Si je bande et que je décide d'annuler, je peux toujours faire... Hop là, comme ça. Parfait. On a l'objectif qui s'affiche... Ça ici, qu'est-ce que... Ok. 1 sur 10 totem détruit. On ne va absolument pas faire les objectifs secondaires, hein. J'en ai strictement rien à foutre des totems. Oh, un lapin ! Nourriture ? Non, pas nourriture. Euh... Moi, je voulais manger. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il y a eu déjà le camp, je ne me souviens même plus. Ah oui, c'est vrai, il y a là-bas. Sens de l'orientation. 99. Ah... Il n'a pas fini de brûler. J'ai même un sac de couchage. Je suis bien installé. Euh... Dépensez vos points de compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Je suis capable de faire ça, moi. Ok. Survivant. D'accord. On a expert en survie. Non, ok. Survivant. On a instinct animal. On a expert en survie. On a collecte de matériaux. Percepteur macabre. Et recyclage. À part recyclage... Ça ne me dit rien. Ok. Instant animal. Une meilleure observation vous permet de repérer des animaux et des sources de nourriture difficiles à trouver. Ok. Est-ce que je vais vraiment avoir un système de faim? Est-ce qu'il va falloir que je chasse de temps en temps? Expert en survie. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux ou les caches de nourriture. Ok. Collecte de matériaux. Fouiller les caisses et les caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Ça me paraît très important de prendre ça en début de jeu. Percepteur macabre. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Bon, on va prendre le collecte de matériaux. En début de jeu, ça me paraît être quand même raisonnable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Survivant, 12%. 1 sur 9. Amélioration terminée. Ok. Fait qu'on va débloquer fouille, agilité d'escalade, course d'orientation et cartographie. Puis qu'est-ce qu'on a à côté? On a chasseur. Survivant, chasseur. Tire stabilisé, capacité... Ok. Fait que tout ce qui est combat... Ouais. Parfait. Coordonnées du lieu. Très bien. Compétences, oui. Indisponibles, indisponibles. Bon. Ici Conrad Ross, capitaine de l'endurance. Nous sommes nautragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross? Lara? Tu es en vie? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage. Il ne fut plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait. Et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grappait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Carre ta radio allumée. Ok. Ok. On va faire ça au prochain épisode. Ça me paraît raisonnable de s'arrêter ici. Ça fait 30 minutes. Donc, s'il y a un problème avec quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, s'il y a un problème, moi je vais essayer de le voir au montage pour le premier épisode. S'il y a un problème avec le son parce que j'ai eu de la difficulté à ajuster le son pour être honnête avec vous. Si vous m'écrivez un commentaire, il y a de fortes chances pour que je le vois. D'ici à ce que l'épisode sorte, je vais avoir eu le temps d'enregistrer quelques épisodes. Ça ne sera pas instantané. Mais je vais quand même les lire comme d'habitude. Si vous avez aimé le premier épisode, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve pour l'épisode 2. Allez, salut tout le monde !